Il fait pas très beau aujourd'hui les gars comment ça va youtube j'espère que vous allez bien comment vous dire que du coup cette nuit il a fait très 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 moche il ya eu beaucoup de vent beaucoup de pluie et c'est ça pendant longtemps donc hier soir enfin dans le dernier vlog je m'étais arrêté sur un magnifique spot et bien sachez que je ne suis pas resté là pourquoi pas parce que j'allais passer la pire nuit de ma vie vraiment la pierre nuit de ma vie le chauffage du van s'est arrêté j'ai appelé l'assistance le gars vraiment super cool le gars le gars hyper sympa mais il n'a pas pu m'aider super non en vrai il dit bah j'en sais pas pourquoi et c'est il me dit ce que vous pouvez faire c'est que vous essayez de trouver un hôtel et on vous paiera l'hôtel même pour les nuits les nuits prochaines etc si la solution n'est toujours pas réglé alors moi je sais que moi j'avais appelé la veille une l'assistance encore du van et là la fille en français m'avait dit que souvent faut rouler genre 20 minutes pour réinitialiser un petit peu tous les fonctionnalités du van donc le frigo l'air conditionné le chauffage notamment etc du coup je me suis dit ok thomas tente je vais rouler donc j'ai roulé pendant une demi-heure c'est pour ça j'ai quitté le spot j'ai roulé pendant une demi-heure cette nuit je me suis posé vite fait sur un bord de bord de route et j'ai allumé le chauffage et là ça marche du coup ça a marché toute la nuit j'ai mis à fond le chauffage j'avais tellement chaud que des fois j'ouvrais la porte pour faire entrer de l'air frais à 6 degrés pour la refermer après bref n'importe quoi ça remarche mais ouais c'est un vrai problème du coup j'ai ils m'ont donné une procédure en gros si vraiment ça ne fonctionne toujours pas si j'ai accès à des fusibles et je peux retenir le fusible remettre et ça réinitialise tout seul etc bref on a deux choses à visiter aujourd'hui vous allez voir c'est une surprise donc j'espère ça va vous plaire mais vraiment s'il fait pas beau comme ça hein s'il fait vraiment pas beau comme ça bah je sais pas ouais je sais pas ce que ouais je sais pas donc on va voir les gars on va voir allez bon les amis je me trouve actuellement à Oda je viens d'arriver j'ai garé mon petit van sur le parking là et là je suis dans une sorte de kebab pourquoi parce que j'avais tellement mal au ventre de j'avais faim de viande donc là j'ai pris un genre un stock de steak frites voilà un truc comme ça vraiment un truc bien fat parce que j'ai vraiment très faim de viande et des trucs comme ça alors normalement on va voir allez je vous le tease un petit peu quand même que vous savez pas en mode qu'est ce qu'il va voir ça se trouve ça va pas être intéressant on va aller voir tout de suite à juste après la ferme de jazen voilà c'est apparemment c'est super beau et après on va aller voir la cascade vos rigues fausse n j'arrive pas à le dire et on dort ce soir à Oda voilà voilà un petit peu comment ça se passe aujourd'hui la ferme et la cascade c'est ce qu'on va dire c'est ce qu'on va visiter après avoir mangé mon assiette mon gros steak et en fait ici il n'y a pas je me suis dit oui je vais me faire un bécard vraiment je voulais un truc fat parce que j'allais vraiment faire je mange pas beaucoup en ce moment bah en même temps je fais des beaucoup de randonnées je mange que des petits petits plats de pâtes etc et je me suis dit il y a forcément un bécard ou un macdo non il n'y a rien de tout ça il faut surtout que j'aille au magasin acheter genre des steaks hachés et des fruits tain les gars je me suis fait douiller j'ai pas mon steak c'est pas grave j'ai des nuggets j'ai des frites un peu de bière hop voilà ça c'est fait j'ai mangé maintenant oh le son là maintenant il y a encore une heure de route pour arriver à la ferme et c'est vraiment une des plus belles vues de Norvège c'est pour ça que je veux aller à cette ferme donc là j'ai une heure et quart de route je vais essayer d'y aller maintenant parce que là il est 14h45 et bien c'est parti les amis petit thème la faisait la route et on se retrouve à Kya Kya Sen Kya Sen Kya Sen à la ferme quoi d'abord Kya Sen 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 if loved so much system in the house en hoc ans donc elle est toute seule elle habite là depuis 40 ans sauf que la vue de cette ferme elle est vraiment incroyable bon bah les amis c'est fermé la route est fermée je me fais arrêter par là il y a la police en fait ils ont fermé la route puisqu'il ya une il ya un rocher qui est en train de tomber mais du coup ils sont en train de sécuriser la route en fait tout simplement du coup elle est fermée aujourd'hui peut-être ouverte demain mais pour aujourd'hui ça s'est fermé donc dégoûté j'ai fait toute cette route pour rien donc du coup on va aller voir cascade ça va vous allez bien bon on est arrivé j'entends la cascade à l'air incroyablement grosse je suis désolé je voulais vous montrer la ferme avec la vue mais du coup on peut pas y accéder c'est impossible c'est pas grave là c'est parti des amis on s'y dirige je vais essayer de faire une photo en pause longue que vous retrouverez sur instagram mais c'est pas me regarder mon instagram les amis je pense que la photo va y être ouais ouais regardez-moi le chemin c'est un chemin de parc d'attraction première casquette je crois pas que ce soit celle-là la casquette je crois qu'il y en a encore une autre encore plus grande mais en tout cas j'ai fait la photo une petite photo pose longue avec double filtre md j'ai doublé les filtres et j'en ai mis un et j'en ai mis j'en ai remis un par dessus ça du coup ça rend pas mal ça rend pas mal du coup maintenant je me dirige vers la grosse cascade ça c'était la petite et je crois que j'ai cassé mon trépied ça fait chier ouais ça va après juste à racheter un pied mais bon ça fait chier quand même en plus la petite casquette est sympa regardez je vous montre la photo actuellement sur l'écran il ya un petit pont en haut c'est vachement sympa allez là les amis allez là je sais qu'on peut aller tout en bas mais ça c'est une randonnée mais du coup je la fais pas et en compte je vais faire voler le drone ah bah oui le petit drone il va partir comme ça il prend une photo il va prendre des photos stylées hop on met ça vous venez avec moi donc je vais aller voir le point de vue là bas est ce que je vais aller vraiment au bout du parcours je fais une photo avec mon appareil ouais faut que je me dépêche il ya un gros nuage noir qui va potentiellement cacher le soleil et ça ça serait bête ça voilà j'ai refait une photo en bracketing parce que j'étais vraiment contre jour et du coup on voyait mal les rochers j'espère que ça va bien rendre bah maintenant je vais faire voler le drone on fait voler bobby c'est ce que je vais faire ben j'ai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501